Aujourd'hui, on va parler de la 3DEXPERIENCE WORKS, essentiellement du Role Project Planner, qui vous permet de faire la gestion de vos projets à l'intérieur de la plateforme 3DEXPERIENCE. Mon nom est Jonathan Chargari, je suis représentant technique chez celui d'expert depuis plus de 15 ans. Je suis passionné par le design, passionné par la modélisation. Depuis plusieurs années, je suis en charge des coordonnateurs techniques également, des représentants techniques. Alors, j'ai à gérer beaucoup de projets, gérer beaucoup de dossiers, autant au niveau pré-vente que dans mon équipe. Et pour faire ça, j'utilise, comme tout le monde, Outlook, essentiellement les pages d'Outlook. J'utilise Excel, Beams, quoi d'autre. J'ai essayé plusieurs plateformes web pour gérer les projets également et des tâches. Puis à chaque fois, je me suis retrouvé avec des solutions qui étaient déconnectées, alors qui ne se parlaient pas entre elles. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec la 3DEXPERIENCE, comment on peut connecter tout ça ensemble. Et pour commencer, on va faire une comparaison entre les applications de bureaux ou les solutions de bureaux et les solutions nuagères. Alors, desktop versus cloud. Alors, quand on parle d'applications de bureaux, on va parler au niveau de la conception des solutions comme Solidworks, la simulation, Composer et plein d'autres applications que vous utilisez déjà et qui existent depuis plus de 20 ans. Mais on va parler également des applications comme Outlook, comme je disais, comme Excel. Donc, c'est des applications qui sont sur votre bureau, installées nativement. Puis, quand vous voulez communiquer à l'extérieur de votre entreprise ou même avec des collègues dans votre entreprise, vous avez dû m'envoyer des courriels, utiliser OneDrive pour partager des données. Alors, ça devient en tant que choix plusieurs solutions qu'il faut obtenir, qu'il faut construire. Quand on va parler d'applications nuagiques, l'avantage, c'est qu'on va avoir sur une même plateforme plusieurs services ou plusieurs solutions. Alors, par exemple, les applications comme X-Design et X-Shape et la simulation de Mirrorworks et d'Otherworks, qui sont toutes des applications qui sont directement dans le nuage. Alors, rien à installer sur votre poste, vous pouvez y accéder via n'importe quel navigateur web, que ce soit sur un PC, un Mac, une tablette, un téléphone intelligent. Donc, c'est des solutions qui sont accessibles via le nuage. Mais on va également connecter des services à tout ça. Quand on parle de services, dans la Trois d'expérience, on parle du Marketplace. Alors, on a des services d'ingénierie et des services de fabrication. Alors, si vous êtes à la recherche d'un service d'ingénierie ou à la recherche d'un service dans la fabrication, par exemple, vous avez des pièces d'autoré à fabriquer, vous ne trouvez pas quelqu'un qui peut le livrer rapidement dans votre secteur. Alors, vous pouvez vous connecter au Marketplace. Dans la Trois d'expérience, c'est faire des soumissions directement en ligne. Mais si vous offrez des services d'ingénierie ou des services de fabrication, vous pouvez également vous connecter au Marketplace et créer une plateforme à votre nom d'entreprise pour offrir vos services. Et on va également connecter le contenu. Alors, on va parler du Part Supply, dans notre cas. C'est une librairie de composants qu'on peut télécharger. Encore une fois, si vous êtes distributeur de composants, je vous suggère fortement d'aller sur le Marketplace pour offrir votre librairie de pièces. Alors, tout ça regroupé ensemble forme la 3D Experience Works. Et l'avantage ici, c'est qu'on va connecter évidemment les applications bureaux et les applications nuagiques. Non seulement on va intégrer les applications bureaux dans le nuage, mais on va également intégrer les applications de nuage dans les applications de bureaux. Alors, vous allez voir durant la présentation comment on fait tout ça. La 3D Experience Works, c'est quatre grands piliers. On va commencer évidemment avec les applications de conception au niveau de SolidWorks, les applications de bureaux que vous connaissez déjà, comme SolidWorks, Composer, etc. Mais également, X-Design et X-Shape qui viennent s'ajouter à cette offre-là. On va parler d'analyse par éléments finis également avec SeniorWorks qui vous donne accès à une plus grande panoplie, une plus grande gamme d'analyses par éléments finis avec des analyses qui se font soit sur votre ordinateur ou soit dans le nuage pour avoir des résultats plus rapidement. On va parler également de DeviaWorks qui vous permet d'avoir des statistiques en temps réel sur votre fabrication. Ça passe du système de commande jusqu'à la conception, l'ingénierie et à la livraison du produit. Ça gère tous les processus métiers de votre entreprise directement dans le nuage. Et finalement, InnoviaWorks qui va vous aider à planifier, développer et publier votre contenu. Alors, c'est comme un PDM, mettre tout ça dans le nuage, mais en plus, ça ajoute beaucoup de fonctionnalités. Entre autres, le Project Planner qui fait partie de la suite InnoviaWorks. Mais on a également la gestion des problèmes, le Issue Management qu'on appelle dans la plateforme. On a les cycles de vie également qui sont dans la partie InnoviaWorks. Au sein de votre entreprise, vous avez plusieurs départements, plusieurs intervenants dans vos départements. Et présentement, pour partager des fichiers, comme je disais, c'est souvent par courriel sur le serveur. Mais là, ça, c'est déconnecté. Là, si on est à l'extérieur, c'est compliqué. On va utiliser des outils comme OneDrive, Dropbox, etc. Avec la 3D Experience, vous allez pouvoir regrouper toutes les données d'entreprise, peu importe le département, dans la plateforme. Et non seulement, ça va vous aider à partager les données, mais ça va également vous aider à collaborer et à communiquer entre chacun des départements. Dans la 3D Experience, on va parler de rôle. On ne va pas parler d'application. On va vraiment parler de rôle parce que chacun des départements, et même chacun des individus dans un département, va avoir un rôle différent. Alors, par exemple, un designer industriel, comme moi, va avoir accès au collaborative Business Innovator. C'est la clé d'accès à la plateforme qui commence à, qui vous permet de commencer à collaborer en équipe. Ensuite, on a le collaborative Industry Innovator qui pourrait être disponible et intéressant pour gérer les données. Alors ça, c'est la partie gestion de données et cycle de vie de la plateforme. Et le collaborative Designer for SolidWorks, c'est le connecteur SolidWorks dans la plateforme. Et le connecteur de la plateforme dans SolidWorks également. Et finalement, bien, comme il est design industriel, il pourrait avoir le goût de faire la sculpture 3D sur sa tablette. Donc, quand il est dans le transport en commun, par exemple, il peut sketcher et modéliser des formes directement avec sa tablette. Alors, le 3D sculpteur inclut le X-shape qui permet de faire de la modélisation surfacique ou organique directement dans le nuage sur n'importe quelle plateforme. Là, on va parler de quelqu'un, par exemple, dans le département marketing. Alors, encore une fois, le collaboratif Business Innovator permet d'accéder à la plateforme. Il peut avoir besoin du project planner pour gérer ses projets marketing et intervenir avec les différents départements parce que le marketing va souvent avoir des liens avec le design, avec l'ingénierie, les méthodes, les achats, l'exécutif, les ventes. Donc, il peut avoir une seule plateforme pour communiquer entre eux et gérer les projets. Et finalement, le Social Business Analysis qui permet de créer des statistiques, des tableaux de bord sur les différentes plateformes. Par exemple, les médias sociaux, les campagnes marketing, les chiffres de vente. Donc, c'est une plateforme qui regroupe tous ces éléments-là pour faire de l'analyse de business. Le rôle le dit bien, c'est quoi ça fait. Alors, une fois qu'on a réussi à connecter les données, à connecter les départements et les individus et les aider à communiquer, on va voir que tout ça se fait à partir des rôles dans la 3D expérience. On a choisi de commencer nos présentations, je suis l'expert, avec le Project Planner. Pourquoi? Alors, on aurait pu commencer par Exchange, on aurait pu commencer par Issue Management, on aurait pu commencer par plusieurs autres rôles. On a choisi le Project Planner parce que c'est une plateforme qui permet vraiment de connecter et qui peut intéresser tous les départements dans votre entreprise. Alors, essentiellement, le Project Planner, le rôle du Project Planner, vous offre aux équipes la possibilité de planifier, d'exécuter et de suivre les statuts d'un projet en temps réel, de partager les tâches et détenir des livrables, des dépendances et les principaux jalons d'un projet. Et finalement, ça facilite la collaboration entre les membres et les équipes en tous lieux, à tout moment et sur n'importe quel appareil. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est pas dédié à une application de bureau, encore une fois. Durant la présentation, évidemment, on va passer plus de temps sur le Project Planner, autant dans l'application Project Planner dans Nuage que dans le Collaboration Designer for SolidWorks, qui inclut également le Project Planner. Mais pour faire ça, il faut faire une introduction à la plateforme et on va le faire à partir du 3D Swim. Le 3D Swim essentiellement va vous aider avec le nouveau modèle d'affaires qu'on a présentement, et spécialement depuis les deux derniers mois que tout le monde travaille de la maison. Les attentes sont encore aussi élevées au niveau des clients et au niveau des entreprises, mais on a affaire à un nouveau modèle d'affaires. Donc ça, ça va être important de suivre la tendance. Les clients veulent de plus en plus une expérience personnalisée au niveau des produits. Les systèmes sont de plus en plus complexes également avec les systèmes intelligents. Et au niveau de la gestion de projet, la complexité est là. C'est que tout doit se faire plus rapidement, mais on est vraiment déployé partout dans le monde maintenant. Alors la 3D expérience va vous aider et le 3D Swim va vous aider vraiment à connecter tout ça et à améliorer ces processus. Alors justement, on va aller dans la plateforme et on va commencer ici. Je suis dans un tableau de bord, mon tableau de bord que j'ai appelé Webinar. Et dans ce tableau de bord là, j'ai personnalisé des onglets selon le contenu où j'ai besoin d'avoir accès. Ça peut être par type de projet, ça peut être par département également. Donc vraiment, c'est une plateforme qui est 100% personnalisable. Dans le 3D Swim, j'ai mes différentes communautés. Et là, dans ma communauté du scooter de montagne, on pourrait partir par la fin, en fait, qui est le début du projet. Alors, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, ici un poste. Voici le nouveau projet sur lequel l'équipe devrait travailler pour les deux prochains mois avec le mandat, la description du mandat. Ici, on monte un peu plus haut. On a reçu des modèles 3D. On peut sélectionner ici le poste pour voir un peu plus grande image. On pourrait même agrandir cette image-là au besoin. On voit qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. François, merci pour la rapidité pour l'obtention des modèles, j'imagine. Si on monte un peu plus haut encore une fois, voici comment nous pouvons alléger le pignon. Je pense que ça va être le mandat que le client nous a donné. Encore une fois, ici, on va avoir affaire à une idée. Alors, ce n'est pas juste un outil pour faire des posts, des photos, ajouter des photos. C'est vraiment une plateforme où on va pouvoir, par exemple, créer des nouvelles idées. Alors, je pourrais passer cette nouvelle idée-là à concept. Je veux dire, je m'en occupe. Ici. Alors, maintenant, l'avancement du projet va passer d'une nouvelle idée à un concept, avec le commentaire. Ça permet de collaborer vraiment dans vos équipes et de rendre les personnes plus à l'aise à prendre en charge les fonctionnalités. Alors, on peut partager des documents, des documents 2D, des images, des 3D également, des PDF, etc. Ici, j'ai une capture d'écran avec… Ici, c'est une question. On a posé, avons-nous déjà un modèle 3D pour le garde de chaîne? Je peux, encore une fois, cliquer sur l'image pour voir le beau sketch à main levée, pour voir si on a ce modèle 3D-là. Donc, essentiellement, le 3D Swim, c'est un endroit… Moi, je l'ai appelé Design Review parce que c'est ici qu'on va collaborer avec nos équipes et qu'ils vont pouvoir apporter leurs propres commentaires. En allant dans l'autre lien contenu ici, donc, je me suis mis différentes plateformes pour la 3D expérience. Je pourrais commencer ici en… En glissant un modèle dans mon collaboratif Lifecycle. Donc, il me montre le scooter de montagne. Ça montre l'évolution du projet. Donc, je peux le glisser ici pour voir un aperçu du projet également. Donc, rapidement, ici, on voit l'aperçu 3D. Moi, je veux travailler uniquement sur le train arrière. Donc, je pourrais aller dans les objets qui sont liés. Alors, simplement pour voir la structure complète de mon assemblage. Vous voyez comment dans la plafond, encore une fois. Ici, je peux naviguer, retrouver le modèle. Alors, on voit ici mon modèle 3D encore une fois. Donc, le sous-assemblage, le train arrière. Là, je veux juste vous montrer une fonctionnalité. Je vais sélectionner le train arrière. J'ai l'ensemble des pièces du train arrière. Et directement à partir d'ici, je peux prendre une pièce et venir la glisser dans mon SolidWorks pour l'ouvrir. Donc là, il télécharge le contenu et il vient l'insérer dans mon assemblage. Je vais laisser cette pièce-là ouverte. On va y revenir un peu plus tard. Alors, je peux prendre le sous-assemblage ici, venir de glisser dans l'aperçu. On peut afficher l'aperçu en plus grand. Et là, je veux venir dessiner. Alors, je peux prendre mes outils d'annotation. Comme ceci. Puis, bon, je vais dessiner en vert. Je vais venir mettre ici des rainures. Donc, juste pour illustrer ce que je vais faire, ce que je vais demander de faire à mon concepteur au besoin. Donc, on peut ici facilement sketcher. Et finalement, on va pouvoir le partager dans la communauté. Donc, dans le 3D screen. Donc là, on a vu, ça a fait une capture d'écran. Ça va me demander si je peux faire une idée, une question. Je vais juste ajouter un pause. Donc, moi, c'est ce que je vais faire ici. Dans ma communauté du Scooter de Montagne. Bonne idée. Bonne idée. L'internue. Je vais faire une analyse pour valider. Alors, c'est maintenant publié dans ma communauté du Scooter de Montagne. Donc, le 3D SWIM, là, je le fais avec des fichiers d'ingénierie. Mais dans un département de marketing aussi, il pourrait communiquer. Dans le département des achats aussi. Donc, vraiment, c'est un outil qui permet de collaborer partout dans la plateforme. Et là, bien, si je retourne dans mon design review, j'ai maintenant le nouveau commentaire qui vient d'apparaître ici. Alors, c'était une rapide introduction à la communauté au 3D SWIM. Alors, ça permet vraiment de lancer des idées, de poser des questions, de partager des modèles, des fichiers. Donc, peu importe les types de fichiers. On peut même créer des sondages et un wiki d'entreprise dans cette plateforme-là. Maintenant, le rôle project planner. Vous gérez déjà des projets dans votre entreprise de différentes façons. Bien souvent, les solutions à gestion du projet, c'est une personne, un expert ou un chargé de projet qui va utiliser cette plateforme-là et qui va compléter les tâches pour tout le monde. Donc, il va demander à tout le monde de des rapports à chaque jour pour savoir qu'ils sont rendus ou dans l'évolution des projets et compléter les tâches eux-autres même dans leur plateforme. C'est des solutions qui sont très souvent très manuelles et statiques également. Donc, il n'y a pas de collaboration. C'est une planification en cascade. Ça déboule toujours d'une seule personne. Mais surtout, il y a une discontinuité numérique. C'est-à-dire, les tâches, les projets ne sont pas liés à des fichiers. Et surtout pas à des fichiers d'ingénierie. Bien souvent, on peut attacher un PDF, on peut attacher des choses comme ça, mais ça ne comprend pas les références entre les différents modèles 3D. Alors, c'est ce qu'on va voir avec notre project planner. Alors, si on parle ici de project planner, entre autres, je m'en sers à tous les jours maintenant. J'ai géré le projet de mon webinar directement dans cette plateforme. Alors, c'est mes différentes tâches qui sont terminées. D'ailleurs, traduire le PowerPoint pour les États-Unis, c'est terminé. Et le jour J, c'est en ce moment, je peux le mettre tout de suite en cours. On est en train de faire ça. Ensuite, je m'en reviens dans mon onglet de gestion de projet. Alors là, ici, j'ai encore une fois mon scooter de montagne avec les différentes tâches qui sont déjà planifiées dans ce projet-là. Je peux aller voir rapidement le calendrier. Alors, dans le calendrier, bon, évidemment, j'ai des semaines de travail, des fins de semaine. Le projet a commencé cette semaine, le 11. Il est déjà en évolution. On voit que par rapport à la ligne ici de dégradé, la ligne rouge, je suis en léger retard par rapport à mon projet. Je devrais être au moins égal ou dépassé si je suis à l'avance. On est un petit peu en retard, mais ce n'est pas grave. Et là, on remarque au niveau de l'ordre des tâches, le redesign de la suspension, les steps de production du pivot, l'amélioration du pivot et dessin de production du pivot. Alors, peut-être que l'ordre devrait être réorganisé. Alors, c'est facile de réorganiser l'ordre. Mais également, pour générer des steps, il faut avoir terminé de faire le concept. On va pouvoir mettre des liens entre les différents jalons, les différentes tâches de notre projet. Alors ici, juste en ajoutant ici une ligne, ça vient de mettre une dépendance entre les deux tâches. Je peux faire la même chose ici, ajouter une dépendance comme ça. Et là, j'ai une autre dépendance qui est les livrables qui sont ici. Alors, je peux évidemment déplacer les livrables au besoin. Alors, ici, ça ne s'ajuste pas tout simplement parce que c'est la même journée, donc ça fonctionne bien. Mais en déplaçant les livrables ici, on voit que c'est en jaune maintenant, pour dire que j'ai peut-être un risque au niveau de mes tâches. En activant la tâche, on va voir que cette tâche-là, premièrement, j'ai le titre, la description. C'est dans le projet du Scouter Le Montagne. J'ai la priorité. Je pourrais augmenter la priorité au besoin. C'est à effectuer parce qu'évidemment, ce n'est pas commencé encore, mais je prévois commencer le 18. Pourcentage à zéro. Je pourrais ajouter des dates fixes de début et de fin au besoin. Et là, on voit dans la durée estimée, j'ai mis quatre jours, mais plus ou moins deux jours. Ça va dépendre du nombre d'emails qu'on a dans notre journée et le nombre de plateformes qu'on a à collaborer avec. Donc, évidemment, ici, j'ai triché des chiffres pour des fins d'exemple. La tâche est affectée à Alain. J'ai même un fichier 3D qui est joint au projet et j'ai d'autres propriétés que je peux venir régler. Si on revient maintenant dans notre récapitulatif ici, on voit que j'ai présentement quatre tâches. J'en ai une en cours, trois en attente. J'ai aucun risque sur trois tâches, mais j'ai une tâche qui a un risque. On l'a vu tantôt quand j'ai déplacé par le calendrier les différentes tâches. Donc, évidemment, si par la suite, je viens sur cette tâche-ci et là, on prend beaucoup d'avance. On va le mettre à terminer. Puis j'en reviens. Alors, comme il est terminé maintenant, on voit que le calendrier s'est mis à jour et qu'on va pouvoir commencer plus rapidement le redesign de la suspension. J'ai dit tantôt que j'allais faire une analyse par éléments finis. Alors, par exemple, directement ici dans l'interface, je peux venir m'ajouter sur un nouveau projet, un nouveau jalon, une nouvelle tâche. Alors, dans la tâche ici, c'est... Je préfère. Durée. Donc, faire analyse sur le pivot, comme ceci. Alors, la tâche est maintenant créée. Je peux venir me l'assigner. Alors, simplement en sélectionnant ici, je l'affecte à moi-même. Et au besoin, je peux venir changer des propriétés. Par exemple, mettre une priorité plus élevée. Je peux dire que j'avais commencé, etc. Donc, je peux modifier les tâches directement par ici. Ce qui est bien également, c'est que c'est tout interredi. Donc, si je m'en viens dans les tâches ici, j'ai maintenant le redesign de la suspension qui est à terminer. Je peux prendre, par exemple, l'amélioration du pivot, le mettre en cours. Et automatiquement, quand je m'en viens dans le calendrier ici, le redesign de la suspension, c'est mis automatiquement à 10%. Donc, il met un statut à 10%, puis on peut aller augmenter au besoin la progression. Si on a des nouveaux projets à créer, on peut créer un nouveau projet complet ou dans un projet, on peut avoir des sous-projets. Alors, dans mon projet de scooter de montagne ici, je vais faire une demande d'amélioration. Donc, je vais créer un nouveau projet qui doit être une demande d'amélioration sur le modèle. Alors ici, je pourrais donner un numéro de demande de changement d'ingénierie. Par exemple, en 1956, ça va être créé à partir d'un mid-template. Et ce qui est bien, c'est que tous les projets qu'on crée dans la 3D expérience deviennent par la suite un modèle pour en créer des nouveaux. Donc, vous n'avez pas à créer vous-même des modèles de demande de changement d'ingénierie ou des modèles d'amélioration, des modèles de new product introduction, etc. Donc, ça se fait directement à partir d'un projet existant. Alors ici, je vais mettre un commentaire, alléger le pignon, puis ajouter un garde de chaîne. Ça, c'est des tâches que je vais avoir à effectuer dans ce nouveau sous-projet. Alors, j'ai ma demande de changement d'ingénierie qui est ici maintenant, dans mon projet. Et j'ai également toutes les sous-tâches qui sont habituellement liées à une demande de changement d'ingénierie. qui ont été créées. Encore une fois, je pourrais changer la date de commencement pour la mettre aujourd'hui. Alors, tout le projet va se mettre à jour, dépendamment des dates ou des durées que j'ai. Donc, encore une fois, si je reviens dans le récapitulatif maintenant, on n'a aucun risque au niveau des tâches. J'ai maintenant 9 tâches en cours, plutôt 10. J'en ai une qui est encore à risque. Puis, bon, j'ai une tâche qui est terminée. Une en cours, 8 en attente. Et j'ai également d'autres statistiques. Par exemple, le nombre de personnes ou d'intervenants qui ont des tâches affectées. Puis, le nombre de livrables. Ici, j'en ai zéro. Mais on va voir tantôt si j'ajoute, par exemple, des livrables. Si je reviens dans mon calendrier, je vais venir sur la page de modélisation 3D. Puis, je vais y ajouter un modèle 3D. Alors, ça, c'est vraiment une des forces du project planner dans la 3D expérience. C'est que, premièrement, on peut affecter des personnes. Ici, je peux affecter des personnes, mais on peut mettre des pieds-joints et des livrables. Alors, moi, je veux venir ajouter du contenu. Alors, par exemple, ici, on a vu… Je vais passer ici, faire une recherche pour mon modèle 227. Alors, j'ai mon modèle 3D. Je peux venir le glisser directement dans ma gestion de projet. Donc, plutôt, je vais aller dans ma gestion de projet, puis je l'ai ici maintenant. Je vais le glisser. Donc, dans les pièces-jointes, j'ai mon assemblage. J'ai ma mise en plan également. Et dans les livrables, je peux venir mettre un fichier PDF. Alors, maintenant, dans la gestion du projet, j'ai l'onglet contenu également qui me montre tous les modèles et les PDFs. Donc, tous les documents que j'ai assignés. Dans ma planification de webinaire, j'ai pu mettre, évidemment, mes PowerPoint et toutes les images que j'utilise pour la présentation. Donc, je reviens au sommaire. Et j'ai maintenant un livrable qui a été ajouté ici. Alors, au niveau de la gestion du projet, on a une planification qui est pour tous les utilisateurs. Alors, tout le monde dans la plateforme va pouvoir aller s'assigner des tâches, va pouvoir créer des nouvelles sous-tâches dans leur projet. Alors, par exemple, changer de projet, on va te dire, OK, il faut que tu viennes faire une modification sur telle pièce. Alors, toi, tu peux dire, OK, faire telle modification sur la pièce, j'ai besoin de telle, telle étape. Alors, on peut se créer des sous-tâches nous autres mains. Alors, la planification, l'exécution, on a vu que c'est dynamique. Dès qu'on fait des modifications dans notre projet, ça se majeure en temps réel. Donc, c'est une planification qui est continue. Ça, on va le voir dans le prochain chapitre, dans le Collaboration Designer for SolidWorks. On va bien voir la planification et l'exécution en continu. Et finalement, la transition est transparente, la collaboration est transparente entre les différents intervenants. Par nouveau du Project Planner, on crée facilement des nouveaux jalons, des nouveaux projets, des tâches. Également, on peut assigner des tâches à votre personne, on peut les assigner à nous, mais surtout, on peut définir des références et des livrables à nos projets. Tout ça est interconnecté dans une seule plateforme, encore une fois. Maintenant, le Collaboration Designer for SolidWorks. On a nos applications desktop qu'on aime et qu'on veut continuer d'utiliser, mais on veut gérer nos données dans le nuage. Et tout ça en ayant des tâches et une gestion de projet continu également. Maintenant, je vais passer directement à SolidWorks. Directement dans SolidWorks, j'ai le volet qui est ici, au niveau de la 3D expérience. Je peux aller voir les tâches qui sont assignées. J'ai un accès complet à ma 3D expérience, mais directement à l'intérieur de SolidWorks. Alors là, j'ai beaucoup de tâches parce que tantôt, on a vu les tâches uniquement du projet en cours, du scooter Le Montagne. Mais là, ici, j'ai vraiment toutes les tâches dans tous mes projets. Alors, je peux évidemment afficher par maturité. Donc, là, ils sont à statut. Je peux voir qu'est-ce qui est préliminaire, prêt, en traitement, etc. Donc, j'ai d'autres colonnes à droite. Je peux les voir par échéance. Donc, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est dû pour aujourd'hui, puis qu'est-ce qui est pour le futur également. Et dans tout ça, si je les remets à statut, je peux les filtrer par des tenues à moi-même ou ce qui est affecté à moi-même. Alors, présentement, je n'ai pas beaucoup de tâches et la modélisation que je veux faire n'est pas dans mes tâches. Alors, je vais aller voir des tenues par moi-même. Et je peux ajouter un contexte. Dans le contexte, je vais choisir ma demande de changement d'ingénierie que j'ai créé. Donc, le projet. Un petit peu. Ça, donc c'est le 1256. Et la modélisation 3D, je vais pouvoir l'affecter à moi-même. Donc, maintenant, c'est mon nom qui est en dessous. Et je le dis encore pour dire que je vais faire les modifications. Alors, je souviens que j'ai également un joint des fichiers. Alors, j'ai une mise en plan et un assemblage. Je peux prendre l'assemblage et le visiter directement à l'intérieur de mon SOLIDWORKS. Comme la 3D expérience, cette plateforme-là, comprend les références, j'ai pas besoin d'ouvrir la mise en plan à partir de la plateforme. Je peux ouvrir la mise en plan comme on fait déjà en faisant un clic droit. La 3D expérience me dit que je ne suis pas propriétaire du fichier. Donc, il y a toute la gestion de prise de procession, de réservation des fichiers qui est plus en compte également dans la 3D expérience. Alors, j'ai la mise en plan, l'assemblage. Je peux les sélectionner les deux par un clic droit et aller les réserver. Donc, je vais devenir propriétaire des fichiers. Donc, ils sont réservés dans la plateforme, donc dans le nuage. Et si je m'en viens directement maintenant sur la pièce, on va l'ouvrir. Encore une fois, celle-ci, on va la réserver pour devenir propriétaire. Mais non seulement ça, on va changer sa maturité. Alors, il y a toute la gestion des processus et des flux de travail. Présentement, il est applaudi. Donc, il est gelé. Je peux venir changer sa maturité pour le remettre en progrès. Donc là, les gens concernés pourraient être notifiés comme quoi j'ai fait des modifications. Comme quoi, le fichier va être en modification. Donc, il est en train de vérifier les références et si j'ai le droit de changer cette action-là. Et donc maintenant, il est en traitement. On le voit ici, le statut a changé. Je vais faire des modifications telles que demandées. Donc, je vais aller choisir des fonctions intelligentes. que j'ai juste à glisser. Je vais choisir des erreurs. Comme celle-ci. Alors, j'ai effectué des modifications. J'ai juste maintenant enregistré mon modèle. Et finalement, je vais pouvoir l'enregistrer sur le nuage. Alors, quand j'enregistre dans le nuage, ça crée automatiquement des versions du travail de mon modèle. Au besoin, je peux créer des révisions également. Je peux mettre des commentaires. Donc, allègement 4RME, tout simplement. Et je vais pouvoir libérer la réservation après l'enregistrement. Donc ça, c'est maintenant enregistré. Et je vais pouvoir changer sa maturité à nouveau pour le remettre à Frozen au besoin. Comme ceci. On va maintenant aller dans l'assemblage pour ajouter un garde de chêne. Au niveau du garde de chêne, ici, je peux faire une recherche. Il se souvient de mes dernières recherches. Et non seulement il se souvient des dernières recherches, mais au besoin, je peux enregistrer des favoris de recherche directement ici. En sélectionnant les modèles 3D, je vais avoir les propriétés. Donc, j'ai vraiment une carte de données complète avec les relations, les références. J'ai l'aperçu 3D également que je peux visualiser. Donc, qui me permet de valider si c'est le bon modèle que j'ai sélectionné. Et bon, on a les attributs, les propriétés, etc., comme on peut voir. Il est en train de changer mon modèle, j'imagine. Je vais changer ici. Bon, ce n'est pas bien grave. On va descendre. En fait, je ne suis pas bien sûr. Quand ce n'est pas un modèle 3D, ça n'arrête pas. Alors, je vais choisir ici une de mes pièces. Le garde, j'ai juste à venir le glisser dans mon interface, comme on le fait déjà avec SolidWorks. Puis, on met nos contraintes. Voilà. Maintenant, je vais faire une recherche pour des baux. Alors, au niveau des plaquins carry, on voit que l'icône ici est légèrement différente. Ça me dit que c'est une famille CAO. Donc, une famille CAO, ça veut dire que c'est une pièce qui intègre, entre autres, des relations. Et dans ces relations-là, il y a toutes les configurations. Donc, j'ai la gestion des configurations directement dans la plateforme. Alors, tout ça, c'est un seul modèle, mais avec des configurations différentes. Alors, je peux glisser cette pièce-ci. Je peux la glisser deux fois. Vous voyez que j'ai vraiment toutes les configurations qui sont attitrées à mon modèle. Et j'ai juste à venir appliquer, par la suite, les contraintes. Comme celle-ci. Alors, encore une fois, là, j'avais réservé mon modèle. Je peux aller dans la mise en plan, qui est réservée également. J'ai juste à ajouter les nouvelles bulles de mon modèle. Et finalement, j'enregistre tout ça dans ma plateforme. Alors, ici, je peux venir, soit avec un clic droit, soit avec les icônes qui sont dans le bas, venir mettre à jour ou actualiser les modèles dans le nuage. Et donc, je vais faire un enregistrement pour la mise en plan et l'assemblage. Je pourrais mettre un commentaire de révision. Comme ceci. Et libérer la réservation après l'enregistrement. Alors, tout ça va être téléchargé maintenant dans le nuage. Et là, je pourrais également générer mon PDF. Je vais enregistrer mon PDF. Comme ceci. Je le mets à jour. Je vais l'enregistrer dans mon nuage. Ici. Parce que là, pour l'expérience, il y a un espace dans le nuage, mais il y a un espace un peu comme mon bref. Donc, local, avec une copie locale des fichiers. Alors, j'ai juste à mettre à jour mon fichier comme ceci. Je reviens dans mes tâches. Et bien, là, la tâche, je vais pouvoir venir y ajouter au besoin un document, un autre livrable. J'aurais pu mettre à jour par rapport à mon nouveau livrable que je viens de créer. Ici. Et finalement, le téléchargement a été complété. Et finalement, la tâche, je vais la mettre à terminer. Donc, si on revient maintenant dans les tâches, je vais aller évidemment dans ma demande de changement d'ingénierie. J'ai maintenant une tâche qui a été complétée. Au niveau du calendrier, on peut voir que tout ça s'est mis à jour également. On va s'approcher un peu pour avoir, on peut l'utiliser ici. Donc, la tâche a été complétée. Et également ici, modélisation 3D terminée. Et j'aurais pu également le faire directement à partir de ma tablette. Alors, pourquoi? Parce qu'évidemment, la 3D expérience est complètement accessible via les appareils mobiles. Je vais aller ici. Je crois que je retourne ici. Le nombre de changement d'ingénierie. Dans les tâches. Alors, maintenant, vous me voyez, je suis dans la 3D expérience sur ma tablette. Alors, ça me permet ici de passer des tâches à les mettre en cours. Et automatiquement, dans la plateforme, ces tâches-là vont se mettre à jour également. Donc, vous voyez le changement qui vient d'être effectué. Donc, analyse des besoins. Je reprends, je le dis aussi. À partir de mon iPad. Et le changement se fait naturellement dans la plateforme. Alors, au niveau de la collaboration avec SolidWorks. Comme je vous disais tantôt, non seulement on intègre les fichiers SolidWorks dans la plateforme UAG. Mais on intègre également la plateforme, la 3D expérience, directement dans votre SolidWorks que vous utilisez encore, comme je disais tantôt, depuis plus de 20 ans. Donc, ça ne change pas. Ça fait juste connecter les deux ensemble. Alors, le collaboration designer for SolidWorks nous permet d'appuyer les tâches quotidiennes. Il nous permet d'accéder directement dans SolidWorks à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme également. Maintenant, la gestion des problèmes. Je voulais montrer cette fonctionnalité-là parce que ça fonctionne aussi avec tout ce qui est au niveau de la gestion de projet. En retournant à la plateforme ici, dans ma gestion de risque, je pourrais parler de mon modèle 3D que j'ai utilisé tantôt. Et directement ici, on pourrait créer un risque de nouveaux problèmes. Alors, le nouveau problème ici, je vais lui dire que c'est risque de rupture. Donc, on va pouvoir demander, faire une analyse sur le pignon avec la règle. Parce que là, j'ai peut-être affaibli mon modèle. Alors, j'ai évidemment des recommandations que je pourrais mettre ici. Je peux mettre une priorité. Je vais mettre à élevé, puis je vais changer la date ici pour vendredi. Ensuite, j'ai les objets liés. Je peux venir cliquer ici directement sur la pièce. Je peux définir le niveau. Donc, si c'est une pièce, un sous-assemblage, etc. Je peux vraiment sélectionner le bon niveau. Je peux sélectionner plusieurs pièces aussi pour les mettre dans le risque de rupture. Et il a compris la pièce, mais il a également compris l'assemblage, donc son contexte. Je peux aller par la suite au niveau des membres, ajouter des personnes responsables. Je peux ajouter des pièces jointes. Donc, par exemple, le PDF, la mise en plan, je peux l'appuyer directement ici. Mais le modèle 3D, il est déjà attaché avec l'objet lié. Et finalement, je peux demander une approbation et simplement débuter le nouveau problème, la nouvelle gestion de risque au niveau de la rupture de mon modèle. Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de créer une demande de validation, une demande de gestion de risque dans mon modèle. Et il fait des captures également des objets que j'ai liés à mon modèle. Le problème a été correctement créé. J'ai maintenant une fiche qui est disponible. Encore une fois, je pourrais l'afficher sur ma tablette intelligente. Puis aller dans l'atelier, peut-être même faire des tests physiques sur la pièce et finalement le passer au bon niveau de risque. Puis finalement, faire de l'approbation, puis dire, ça ne brise pas ou on fait un rollback, on retourne dans le passé et on revient à une ancienne version. Et donc, la gestion de problème fait partie également de la plateforme InnoviumWorks dans le rôle collaboratif industrie innovateur. Au niveau de la gestion des problèmes, on diminue les risques et on augmente la productivité. Et encore une fois, en ayant dans l'arrière-pensée, la gestion de projet toujours et la collaboration en équipe. Alors, tout ça, encore une fois, c'est la 3D Experience Works. Alors, celui d'experts, avant tout ça, va être là pour vous accompagner dans l'apprentissage. Évidemment, il y a une courbe d'apprentissage à faire dans la plateforme. C'est un outil qui est quand même simple d'apprentissage. Il y a beaucoup de rôles qui sont accessibles, beaucoup d'applications dans chacun des rôles. Puis on va vous aider à faire la configuration, l'administration et la formation continue de votre plateforme pour avoir des expériences. Je vous recommande fortement de contacter votre représentant pour avoir une présentation personnalisée de la solution. Autant Project Planner que tout autre rôle disponible dans la 3D Experience, on est prêt à vous présenter tout ça et à vous accompagner dans l'apprentissage et l'implémentation des solutions de la 3D Experience. En terminant, je voudrais vous remercier. Je vous remercie grandement de votre présence aujourd'hui. Puis on se revoit bientôt pour un autre webinaire de la ProdExpérience. Sous-titrage Société Radio-Canada